Au milieu de la foule de collégiens, un visage, celui de l'INSEE. Aujourd'hui, l'adolescente aurait dû entrer en troisième. Harcelée entre ses murs, elle a mis fin à ses jours le 12 mai dernier. Sa meilleure amie Maëlys, elle aussi victime d'insultes, a décidé de ne pas changer de collège après son décès. Mais à quelques minutes de la rentrée, elle est prise d'une crise d'angoisse. A ses côtés, sa mère la soutient. Elle devait passer à rentrer avec l'INSEE, sa meilleure amie. Elle se dit qu'elle doit la faire toute seule, elle doit affronter tout le monde. Le principal du collège, accusé par la famille de l'INSEE de ne pas avoir aidé l'adolescente, a été remplacé. Il aurait demandé sa mutation deux ans plus tôt, d'après son avocat. Pour les premiers pas en sixième de son enfant, cette mère aurait préféré un autre établissement. Je ne voulais pas qu'il rentre ici, mais bon, on n'a vraiment pas le choix. Donc on est obligé de le faire, mais on va être très très surveillant par rapport à ce qui se passe dans la scolarité. On va être très proche de lui. Je pense qu'il faut que la direction prenne en considération tous les mots que les jeunes peuvent avoir. Et qu'ils en avertissent les parents dès que possible, puisque les enfants ne parlent pas forcément aux parents. Betty, la mère de l'INSEE, vit la rentrée comme une épreuve à surmonter. Malgré son immense douleur, elle a trouvé la force de nous parler, de témoigner de son quotidien, vide, sans sa fille. Quand j'ai préparé les affaires de mon fils, il me manquait un sac à préparer. Il me manquait des affaires à préparer, des magasins à préparer, les vêtements de l'INSEE, tout quoi. Mes journées se ressemblent. Depuis le 12 mai, je n'ai plus de vie. Depuis le 12 mai, je me lève, je vais me laver, je prends mon café, je pars au cimetière. Il y a des jours où je veux avancer, il y a des jours où je ne veux plus. C'est un combat tous les jours pour moi, c'est très dur. Betty mène une bataille contre le harcèlement scolaire. Via une association, elle souhaite lancer des actions de prévention dans les écoles. Ce mercredi, elle a rendez-vous avec Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, pour tenter de mieux lutter contre ce fléau. La seule chose qui me donne envie d'avancer, c'est le combat. Le combat pour ma fille et pour mes garçons, parce que j'ai mes garçons aussi qui sont là. Et puis je me dis, il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont dans cette souffrance, dans le silence aussi. Et aujourd'hui, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est là. L'enquête préliminaire, ouverte par le parquet de Béthune, se poursuit. Quatre mineurs sont toujours mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Une personne majeure est mise en examen pour menace de mort. Tous ont été placés sous contrôle judiciaire. Malgré ces mesures, les insultes sur les réseaux sociaux persistent encore aujourd'hui envers l'INSEE et ses amis. Pour y échapper, Océane et sa famille ont déménagé. Nous les avons rencontrés dans leur nouvelle maison. Par sécurité, le nom de leur village ne sera pas communiqué. Pour moi ici, c'est totalement l'inconnu. Je ne connais personne, je ne connais rien. Donc j'ai tout à recréer. Une vie à reconstruire, dans un nouveau lycée, à une heure, devant dans le vieil. Dire que je suis loin de tout ce qui s'est passé, loin du collège, loin de toutes ces personnes qui m'embêtaient, je me sens beaucoup mieux. Je me dis que je peux sortir sans que je vais les croiser, sans avoir d'insultes ou quoi, ou de regard. Donc pour moi, franchement, je suis heureuse, parce que moi je peux sortir quand je veux, comme je veux. A partir de cette année, un élève harceleur pourra être transféré dans un autre établissement pour ne pas obliger l'élève victime à devoir changer d'école.